Merci. Je ne sais pas quelle collectivité c'est. C'est par commune, c'est ça ? Par commune et par syndicat. D'accord. Ça c'est le commune. Oui. Monsieur Afagé, vous nous entendez ? Oui. Vous représentez quelle collectivité ? Sud de Périgord. Très bien, merci. Merci à vous, les deux vice-présidents vont arriver. Très bien. Parfait. À tout de suite. Merci. Je coupe le micro. Je vais activer le son. Dès qu'il y en a en attente, il faut les admettre. Oui, oui. Il y en a qui sont dans les communes parce que c'est ceux qui sont dans les CT ou ça n'a rien à voir ? Les CT sont dans les communes, mais il y a des communes où vous voulez… Oui, oui, c'est d'accord, c'est d'accord. C'est pour ça qu'il y a des communes… Oui, les CT, l'agile, c'est ça, c'est en commune. D'accord. Et puis, prépare-toi, monsieur… Oui, monsieur Aline. Non, mais il est pour toi, je vais appeler que j'ai le téléphone tout à l'heure. Vas-y, dis tout. On a commencé, toi, déjà, il m'a rappelé. Il m'a rappelé à 48, 45. Donc, tout ça. Oui, à 58, quand on a vu. Là, tu vas… C'est avec toi. C'est avec toi. Il m'a fait la recto vertu. Oui. Il m'a fait la recto vertu et à la brine. Il m'a fait la main. Je le mets où ? Là. Là. Là, il m'a fait la main, c'est ça ? Non, c'est la main, c'est que sur la… Ouais. Il y a des liens que je connais que j'entends souvent à la brine. Je vois de la cote. Je suis lié au téléphone deux fois. Deux fois. Ce que j'ai passé, c'est ce que j'ai fait là. Je me rappelle. Et je vais te rappeler. Est-ce que j'étais ? Alors. Merci. Merci. On a Bousseau-Samuel, Lafret, Olivia. Et j'ai aussi Lafret. Est-ce que c'est lui, c'est son nom ou est-ce qu'il sont plusieurs ? Je pense qu'il y en a plusieurs. C'est peut-être le même contre les deux. Oui, je pense qu'il y a Madame. Ensuite, il y a mon carré. Merci. 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 Bonjour, vous nous entendez Samuel Boussot ? Madame qui a l'identifiant, Samuel Boussot, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Ok, ça marche. Oui, et elle s'est dit, oh putain, il est mort, je me tire. Je pense qu'ils vont tous se pointer à 45, 45, 50. Un, deux. Deux, il y a full, deux et demi. Il y en avait trois, mais ça fait quatre fois. Comme le dit Estelle, c'est au merveilleux du monde. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Bonjour, Christian. Bonjour. C'est pas trop bien aligné. On vous attendait. Il n'est pas encore là, Monsieur Aligny, mais il est arrivé. Oui. Il n'est pas là, c'est là. Il n'est pas là. Il est un peu, vous pouvez cliquer de toute façon. C'est les vieux, c'est ça, les vieux. Ça sera là, c'est gentil encore. Ça passe. Déjà, il y a le bon code. Il y a le bon code. Oui, pour le bureau. J'ai vu qu'il y avait une option. Tu peux avoir un code. Ah, un bourseau revient. Oui, enfin, attends, il va repartir. Oui, bon. C'est rien, il n'a pas. Ça va. C'est rien. Il y a la morceau. Ça ne marche pas. Bon, après, si on sait qui c'est, ça va. La morceau. Mais pourquoi il fait ça, marque ça ? Il veut enregistrer le truc, pourquoi ? Bonjour, l'utilisateur qui s'appelle Samuel Boussot. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, parce qu'on a vu que c'était une dame tout à l'heure ? On vous entend, mais on ne vous voit pas. Bonjour, madame Roff. Bonjour. On vous voit et on vous enregistre. C'est bon, merci. OK. OK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Bonjour, monsieur Lacoste. Vous nous entendez ? Oui, moi aussi. Oui, oui, on vous entend, on vous enregistre. Merci. Voilà, je parle parce qu'on est plusieurs. Vous savez qui c'est qu'il va y avoir ? Oui, il y a Brantan. Est-ce que vous pouvez parler plus près du micro, s'il vous plaît, en faisant de temps mal ? Il y a tout, 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 monsieur Sipion, je crois, monsieur de Saint-Pancras aussi, je crois. Oui, on est quatre. Oui, on est quatre. On est quatre. Et ils vont arriver, là, d'ici peu. Est-ce que vous pouvez répéter, mais plus près du micro, s'il vous plaît ? Ah, pardon. Oui, normalement, il y a Brantan, c'est le remplaçant de monsieur Martineau. Oui. Je crois que la vice-présidente n'est pas là, elle ne peut pas venir. Non, elle s'est excusée. Elle s'est excusée. Monsieur Martineau, vous devez l'avoir normalement dans vos murs, je crois. Non ? Il n'est pas encore là, mais peut-être qu'il va venir. Il n'est pas encore là. On se récarte, on ne fait pas de compte. Il y a Sipion, je crois, c'est un petit pléant. Par contre, pour ma part, moi, à 16h, je quitte la réunion. D'accord. Et je laisserai les autres faire. Très bien. Je peux rentrer Marie-Rose Vessière et Gilles. Dès qu'il arrive, je vous klaxonne. Gilles Berceau-Trouille et Marie-Rose Vessière. Merci. Alors, normalement, il y a un petit pléant. Il y a un petit pléant. Gilles Berceau-Trouille. Il y a la Rose Chalet, c'est un 730, mais ce n'est pas ce prénom. Il n'est pas délégué. Donc, ce n'est pas ça. Il faut demander. Ah, Gilles Berceau-Trouille, je l'ai dit. Il faut y aller. C'est un téléphone. Par téléphone, on a quelqu'un. Est-ce que vous nous recevez ? Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, Fabrice Mori, à la Péry. Très bien. Merci, M. Mori. Merci. 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 Bonjour, j'ai un 0671 par téléphone. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui. Monsieur Aligné, Bernard. Très bien. Je n'arrive pas à me connecter. Je suis sur la page de connexion. C'est bien l'application pour vous. Par téléphone, ça marche aussi. Par téléphone, ça marche aussi. On vous entend. Oui, mais je préfère être sur l'ordinateur. On ne peut pas. Ah, bon. Je vous verse. Je vais vous appeler, si vous voulez. Comme vous voulez. Allez, je vous appelle. D'accord. Je raccroche. Merci. On vous appelle. Je vous appelle. Je vais vous demander. C'est 306 euros. Ça fait 1 à 2 fois. Tu as vu que j'ai essayé de vendre des trucs au master. C'est ok, c'est ok. Ouais. Toi, tu as 2 000 euros ? Non. Jean-Marc Ricot. Si ça vous parle. Quelqu'un ? Oui, c'est là-bas. La Linde. OK. Je te mets une de la Linde. Bonjour, M. Rico. Bonjour, M. Rico, on vous a enregistré, merci. M. Delahaye, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, présenter votre collectivité ? Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui, bonjour. Donc, M. Delahaye, représentant du SIAP, Périgord Est, pour la commune de Condas-sur-Vézère. Merci. C'est noté, merci. Condas-sur-Vézère. C'est toujours pas le cas. Ça, je pense que c'est une chaleur. Oui, allô ? Allô ? Oui. D'accord, alors qu'est-ce que ça vous affiche ? Oui. Oui. D'accord. 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 Monsieur le collectivité, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Rueau. Est-ce que vous pouvez préciser votre collectivité, s'il vous plaît ? Monsieur Rueau ? Monsieur Rueau ? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez préciser votre collectivité, s'il vous plaît ? Oui, la coquille. La coquille, merci. Bonjour, Rico-Jean-Marc Lalende avec Mme Esther Fargue. Très bien. Merci. Bonjour à tous. Monsieur Vildary, bonjour. Joël Lecor, ça ne parle pas, ça, Mathieu ? Joël Lecor, c'est vous. Ça, on n'a pas trouvé pour l'instant. Il faudrait qu'ils nous disent. Bonjour, monsieur Lecor. Est-ce que vous pouvez préciser votre collectivité, s'il vous plaît ? Bonjour. Joël Lecor, Maïral. Maïral. Merci. Je vous en prie. Laurent Casanave, mairie de Riberac. Oui, bonjour. Oui, merci. Bonjour, madame Morand. Est-ce que vous pouvez préciser votre collectivité, s'il vous plaît ? Bonjour. Bonjour. On a fait une entreprise. Bonjour. Bonjour, madame Morand. Bonjour. 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 Bonjour, Didier. C'est bon, on vous a inscrit. Ah, bonjour. Je n'ai pas de son. Bonjour à tous, Didier Capuron. A tout de suite, je prends le choix. Encore une fois. Il y a la rien. Oui. Le code, c'est 222. 232. Oui, je l'ai mis. Par contre, je n'ai pas de nutrition. Je n'ai pas le temps. C'est bon, David, la part. Ah, c'est bon. Je dois le mettre. Ça, ça doit être Gilbert de Miras. Bonjour à tous. Vous me voyez, je ne sais pas. Oui, Samuel, c'est bon. Oui, bonjour. Donc, vous m'avez enregistré ? Oui, c'est bon. Bon, parfait. Merci. Bonne réunion. Bonjour, Marie-Rose Vestière. Oui, c'est bon, Marie-Rose. Ça y est, on t'a enregistré. Merci. Tu peux faire M. Hervé de Limeuil aussi. M. Hervé, celui-là ? Limeuil. Maître. Noyer, c'est bon. Ah, c'est à fait. Je pense que c'est Marcex. Albert, tu cliques. Gilles Mercier, Petit Bersac. Petit Bersac. Merci. Noyer, c'est fait. Ah, mais attends, mais Albert, il y avait quelqu'un, il y avait marqué. Albert, tu me souviens à M. Hervé. Je n'ai pas le nom de M. Hervé. Oui, j'ai envie de voyer, je l'avais déjà admis. Ça ne marche pas. C'est bon. C'est pas juste Marcex. Ça fait le poste de la filière. Bonjour. Albert. C'est ici, c'est dans les communes. Oui, c'est dans les communes. C'est dans les communes, M. Hervé. C'est dans les communes, M. Hervé. Le Corneal, non ? Le Corneal, peut-être. Syndicat de Tocane. Christophe Rossard. C'est dans les communes, M. Hervé, M. Hervé, M. Hervé, M. Hervé. C'est dans les communes. C'est dans les communes. C'est dans les communes. C'est dans les communes. Aligné, Bernard. Coteau-Sud, Bergeracoua. Aligné. Albert Poquet. De Norès Perrigo. De Norès Perrigo. Encore. Donc, ça, c'est bon. Dubourg, c'est Saint-Sulpice de Roumaniac. C'est pire, tu peux y aller, c'est chaque fois que je n'y a plus, je ne peux pas rappeler. Ah, pardon. Et là, ça y est, c'est le feu. Oui, c'est ça. Je vais le rappeler, je pense qu'il y a le feu, c'est M. Hervé. Non ? Oui, bonjour. M. Hervé, c'est M. Hervé, Jean-Claude, c'est ça ? Oui. Oui, c'est ça. M. Hervé, tu peux le faire. M. Hervé, tu peux l'accepter. M. Hervé. Allô ? Oui, bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Christian Foncine-Frocan. Oui, bonjour. Bonjour, M. Sauvanet. Oui, c'est bon, c'est inscrit, Christian. Merci. Bonjour, M. Dubourg. Bonjour. Bonjour, M. Noyer. Oui, c'est bon, Jean-Luc. Merci. Calme, silence, ça doit être Florenti. C'est pas de menti. Florenti. Bonjour. Laroche-Salé, Laroche-Salé, Xavier Hilaire. Alors, Hervé, là. Bonjour. Laroche-Salé, M. Hilaire-Xavier. OK. C'est un cipion de… C'est bon, je le sens. Oui, vous êtes inscrit, M. Cipion, c'est bon. Ah, c'est bon. Merci. Bon, ben là, j'admets, je ne sais pas si bien. C'est doué. Bonjour. Bonjour, la personne qui vient de rentrer, qui a le nom de Cédric. Vous pouvez vous présenter. M. Tour, Pierre, c'est ça ? Alors, Michel Florenti, c'est un nom de M. Sudanovic. Oui, c'est noté, M. Florenti. M. Sudanovic, c'est ça ? M. Sudanovic, tu peux le faire. C'est fait. Oui. C'est noté. Francis Marchex-Corniac. Oui, c'est bon, M. Marchex, c'est noté. Merci, M. Sudanovic. M. Aligné. M. Aligné, c'est bon, on vous a noté également. D'accord, merci. Xavier Allaire, Laroche-Salé. Oui, M. Allaire, c'est bon, vous êtes noté. Merci, parfait. Florenti Grané de Mialé. C'est fait. Bonjour. Tu m'as enregistré, Estelle ? Oui, c'est bon. Merci. Non, pas Zayac, je ne l'ai pas fait. M. Dumonté, il dit ? Oui, c'est bon. Jean-Jacques Dumonté, pas Zayac. Ah, voilà. Bonjour, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Oui, c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Bonjour, monsieur Raboisson, Saint-Priva. Alors, par contre, poste. Sous-titrage MFP. Bonjour, Rosac sur l'île, par vous. D'accord, merci. D'accord. Sous-titrage MFP. C'est la salle d'attente. Oui, Isabelle. Isabelle, je ne sais pas. C'est Guy. Isabelle, c'est Guy. Bonjour. 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 Bernard Fagé, Michel Cassan et Guy Lacaze. Oui, c'est bon, je vous ai enregistré tous les trois. D'accord, merci. Bonjour, Pierre Rousseau-Vonac. C'est bon, c'est bon. Bonjour, monsieur Rousseau, c'est bon. Bonjour, Gilbert Bouty, la mode Moravelle. Comment je prends la mémoire ? Je clique dessus. Bonjour. Bonjour, monsieur Jean. Alors, nous sommes deux avec Sylvie Pontichello. Adrien. Bonjour. Bonjour à tous. Salut. David. Merci d'avoir, monsieur Régonési. Monsieur Régonési. Bonjour, Jean Desmaison. Bonjour, monsieur Desmaison. Bonjour. Allez. Oui, c'est bon, vous l'avez. Monsieur Lavaux, madame Lavaux. Merci. Bonjour, la personne qui vient de rentrer sous le nom de Lavaux, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, votre collectivité ? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonjour. 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 Monsieur Cassier-Charbonnel, votre collectivité, s'il vous plaît ? Oui, je suis de la CAB, Cassier-Charbonnel-Didier-Saint-Pierre-des-Ros, la CAB. La CAB, ici, CAB, CAB. OK, merci. Bonjour, vous voyez ? Oui, oui, parfait. Bonjour, c'est Alain Lavaux. OK. Donc, je remplace Francis-Cypierre, c'est Marcel Alvarez. Il en reste Périgord. Monsieur comment, déjà ? Lavaux. Lavaux, elle avait aidé. Je remplace M. Cipierre et c'est M. Lavaux. Ah, bon, allez. Entre deux, Lafargue et Monique. Juan, Boineau. Lafargue, je suis ici, s'il vous plaît. On a tout le monde ? Non, Lafargue et Boineau qui viennent de rentrer, mais je ne sais pas quelle collectivité. Monsieur Lafargue, Mme Boineau, est-ce que vous pouvez nous donner votre collectivité, s'il vous plaît ? C'est Mme Ginette Bittard, donc c'est mon ordinateur, Monique Boineau. D'accord. Et c'est Chassaigne. Chassaigne, oui. Merci. Bonne réunion. Merci beaucoup. Au revoir. Chassaigne. Mme Bittard. Ça veut dire qu'il n'y a pas suivi. Il y en a plein d'autres. Alors, Patrick Verniole, ça c'est Dordogne, Coteau Sud. Exactement. Oui. Ensuite, Alain Marty, c'est Hildron Vern. Il y a la mairie de Cimeirole. C'est la mairie d'Ordogne. Par contre, Bonin, je ne sais pas qui c'est. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Pour la mairie de Cimeirole, c'est M. Planche. Non, je ne vois pas non plus. M. Bonin, vous l'avez eu, M. Bonin ? Non, je l'ai eu, oui, je l'ai rentré, mais je ne sais pas qui c'est. M. Bonin, Patrick, de Périgord-Est. Oui, je suis bien, M. Bonin. Très bien. Merci. Merci. Bonjour. Et oui, pour le SIAP, c'est marqué la spharde, mais c'est M. Brugge. D'accord. Très bien, merci. 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 M. Bonin, c'est M. Brugge. Guy Dupuis, c'est Ville Touré. C'est M. Brugge. C'est Mermont, on met le titulaire, Chérou. Oui. Chérou. Après, j'ai Patrick. Bonjour, la personne qui vient de rentrer, dénommée Patrick. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Patrick Verniol. Mais je l'ai déjà enregistré. Oui, d'accord. Bon, mais c'est bon alors. Mais il y avait un Patrick marqué tout seul. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas moi. OK. Je coupe le micro. Merci. Philippe Chérou, Moselle Spiremont. Oui, merci, M. Chérou. C'est noté. C'est un problème de réseau d'Internet. Oui. Tu t'es connecté comme téléphone. Oui, bonjour. C'est Gilles Le Carola. Vous pourriez me rappeler ? Merci. Allo ? Oui. Tu n'as pas à te connecter ? Tu as bien branché Internet ou pas ? T'es panache par téléphone. Est-ce que moi, je l'ai... Est-ce que moi, je l'ai... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que tu as noté ? Est-ce que tu as noté ? Est-ce que tu as noté ? Non ? Tac ! Oui ! Oui, allez, on y a des mots. J'ai... 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 Merci. 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 Il y a des fuites. C'est bon, ça marche ? Allez, je te note alors dans les présents. Oui. Tiens. Il y est comment ? Philippe Cailloux. Oui. Il en reste un peu. Oui. Comment est-ce qu'il n'est pas numéroté ? C'est bon, c'est pas normal. Il y a des plus. J'ai la femme du Nord-Est, bien sûr. Non. Il y a des plus. Il y a des plus. Il est commune, on se va comme ça. Oui, c'est bien. Sované ? Oui, on l'avait déjà. Sované de Bergerac. C'est bon, c'est bon. Il est inscrit. Bonjour, Estelle. Oh, c'est super bien. C'est super bien. C'est bien. C'est bon. Bonjour, Estelle. Aujourd'hui. C'est un peu mis. Il y a un tampon là-dessus. C'est un peu mis, on l'a des mis. Oui, elle est stèle désormais. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. merci à toutes et à tous vous m'entendez est-ce que vous m'entendez merci à toutes et à tous d'être là le quorum est atteint dans le cadre des dispositions liées à la COVID-19 et on va commencer nos travaux avant de commencer nos travaux je voulais vous informer de deux choses qui vont être abordées lors de la réunion la première des deux alors je sais que monsieur Maury est là il est là lui pour apporter des éléments de précision on nous a fait savoir que par rapport à la proposition qui est faite par les services fiscaux nous avons un différentiel de 1046 euros dans les comptes de gestion par rapport au compte administratif mais ceci est dû à un dysfonctionnement me semble-t-il de leur système informatique au niveau de Bercy donc ça va être rectifié mais en attendant le directeur adjoint des services fiscaux et monsieur Maury nous ont fait un certificat administratif qui nous permet de voter le compte administratif en sachant qu'il y aura une régularisation de 1046 euros ce sont des opérations d'ordre mais qu'on ne peut pas on ne peut pas régulariser aujourd'hui et pour qu'on puisse quand même voter le compte administratif et le budget supplémentaire ils nous ont autorisé avec un certificat administratif à réaliser l'opération nous avons un impératif c'est d'avoir voté tout ceci avant le 30 juin et ils ne pensent pas pouvoir régler le différentiel avant le 30 juin monsieur Maury vous voulez ajouter quelque chose ? il nous entend ou pas ? normalement oui alors quand on abordera le compte administratif on lui demandera d'apporter des précisions s'il est là après je voulais vous dire aussi que nous avons reçu vous savez que nous avons eu enfin vous ne le savez peut-être pas mais les membres du bureau le savent on a eu trois réunions avec le Grand Périgueux au sujet du retrait de la partie Valais de Lille d'une partie de la Valais de Lille et de la commune de Périgueux du SMDE donc dans le cadre de ce retrait vous savez que ce retrait nous a été ordonné par le préfet sans qu'il y ait eu aucune concertation quant à la répartition des biens aux transferts etc. ce qui fait que depuis nous avons eu trois réunions avec le Grand Périgueux la dernière a eu lieu avant-hier c'est ça et donc hier nous avons reçu une lettre du Grand Périgueux avec copie au préfet qui nous indique leur position et nous ne sommes pas forcément en accord sur tout avec les positions du Grand Périgueux je vous cite les points qui sont abordés le transfert d'Antoine et Trigonant là on va trouver un accord la définition d'une clé de répartition état de l'actif amortissement etc. le transfert de la dette les ventes en gros la propriété de la conduite de transfert la venant au contrat de DSP avec la société Agur et les transferts des excédents donc nous allons répondre au Grand Périgueux par lettres avec copie au préfet comme ils l'ont fait puisque nous avons reçu ça hier pour leur dire que notre position puisque nous avons une prochaine réunion la semaine prochaine je pense c'est ça le 26 le 30 nous avons une prochaine réunion la semaine prochaine avant cette réunion il faut que le Grand Périgueux mais surtout le préfet soit informé de notre position qui s'appuie sur la réglementation tout ce que nous répondons et tout ce que nous mettons en avant se base sur une réglementation qui fait que à notre sens nous avons raison ensuite on verra en fonction des discussions que nous aurons avec eux vers quoi nous allons nous entendre pour trouver un accord voilà ce que je voulais vous dire en préambule on va de suite passer est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là pas de questions on passe au compte administratif je passe la parole à Estelle Espalier alors donc on va commencer bien sûr par le budget principal du SMDE donc on va vous le mettre à l'écran vous avez eu les documents qui vous ont été envoyés mais ça sera plus facile pour suivre de vous le mettre à l'écran donc tout d'abord la balance il faut regarder la colonne historique donc on a on a des dépenses des dépenses d'investissement à hauteur totale de 635 751 euros 27 et des recettes d'investissement à hauteur à hauteur de 610 751 45 donc un déficit d'investissement de 24 999 82 au niveau du fonctionnement des dépenses à hauteur de 935 142 et des recettes à hauteur de 1 414 489 29 donc un excédent de fonctionnement de 479 398 87 et donc un excédent global de 454 389 05 donc si on regarde le compte administratif lui-même étant donné qu'on a beaucoup de budget à voir et que vous avez eu les documents avant je vous propose de rester au niveau du chapitre si bien sûr vous avez des questions sur certains articles on est à votre disposition pour y répondre donc on commence par les dépenses de fonctionnement et on regarde la colonne réalisée au chapitre 11 les charges à caractère général un total de 123 657 88 c'est là où on paie tous les frais pour le bâtiment et également tout ce qui concerne les copies l'informatique la maintenance informatique etc au chapitre 12 ce sont les charges de personnel un total de 716 404 22 ensuite au chapitre 42 chapitre 42 donc on retrouve l'écriture d'ordre d'amortissement des biens pour 33 615 65 c'est à ce niveau là qu'on a la discordance donc avec par rapport au compte de gestion tel qu'il est actuellement et qui va être modifié ce que vous a expliqué monsieur Matera c'est sur cette écriture d'ordre qu'on a 1046 euros d'écart lié à un problème informatique mais donc le compte administratif tel qu'il vous est présenté lui il est bon et le compte de gestion sera modifié dès que possible monsieur Maury est là non bon alors ensuite au chapitre 65 donc les autres charges de gestion courante un total de 51 852 61 donc ce sont les indemnités président et vice-président sachant qu'une partie est remboursée par le budget annexe au niveau du chapitre 66 les intérêts des emprunts diminué de la contraction des intérêts courus non-échu un total de 9570 06 voilà pour les dépenses de fonctionnement page 3 on a les recettes au chapitre 42 l'écriture d'amortissement des subventions 85 280 au chapitre 70 ce sont les recettes donc la première autre taxe et redevance c'est la protection de la ressource la redevance protection de la ressource pour 578 235 74 et la mise à disposition de personnel par rapport aux missions à la carte 676 234 euros au chapitre 75 c'est la régularisation des centimes par rapport au prélèvement à la source 1,53 euros au chapitre 77 on a tout d'abord des mandats annulés pour 12 517 euros on a le remboursement des élus enfin des des indemnités élus par les budgets annexes et ainsi que le remboursement du salaire de Stéphanie Ponsnard qui est affecté à 100% sur la commission territoriale de Véline pour un total de 54 041 85 et les autres produits exceptionnels c'est deux choses c'est un paiement par le BRGM pour des prélèvements qu'on réalise pour leur compte ainsi que le remboursement par Groupama de la Mégane qui avait été vandalisé l'an dernier pour un total de 8 179 17 on passe ensuite aux dépenses d'investissement au chapitre 40 on retrouve l'écriture d'ordre d'amortissement des subventions 85 280 au chapitre 16 le capital des emprunts 53 907 22 au chapitre 20 c'est là où il y a toutes les tranches d'études en particulier pour les déclarations d'utilité publique des ressources un total mandaté de 316 922 25 il faut prendre le milieu de la page 5 pour voir le chapitre 21 c'est ce qui a été acheté aussi bien encore quelques paiements sur la construction du siège et également matériel informatique et matériel mobilier un total de 20 354 60 au chapitre 23 c'est là où il y a les tranches de travaux pour la réalisation des travaux liés au périmètre des ressources un global de 158 227 20 il faut prendre la non c'est terminé c'est terminé pour les investissements dépenses et il faut prendre la page 8 pour voir les recettes alors au chapitre 40 on retrouve l'écriture d'ordre d'amortissement des biens pour 33 615 65 au chapitre 10 l'affectation à la réserve qui avait été votée l'an dernier 361 799 51 au chapitre 13 ce sont les subventions de l'agence de l'eau qui ont été encaissées au cours de l'année 2020 215 336 29 et c'est terminé il n'y a pas d'autres écritures sur le compte administratif est-ce que vous avez des questions sur le compte administratif qui dans l'ordre c'est 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 toi Alain qui arrive en tant que vice-président il n'est pas là il n'est pas là oui oui présent donc c'est toi donc c'est toi qui va procéder au vote du compte administratif je me retire oui il faut parler c'est bon je crois que la marche il marche là c'est bon là oui donc à l'absence de marque nous allons procéder au vote du compte administratif qui est-ce qui est contre qui est-ce qui est contre ce compte administratif il y a-t-il des abstentions donc il est validé à l'unanimité des personnes présentes et merci de cocher la case de l'imprimer pour valider la décision merci voilà vous avez tous reçu bonjour c'est Daniel Durue de Taukan oui je viens de vous rejoindre pas de soucis je vous inscris monsieur Durue il n'y a pas de problème d'accord oui donc comme comme les autres fois quand on fait les réunions en visio vous avez reçu une feuille de vote vous avez à chaque fois pour chaque point de l'ordre du jour la case pour contre abstention vous devez cocher votre vote et en bas de la page vous devez indiquer vos noms, prénoms et signatures et nous renvoyer par mail ou par courrier les feuilles de signature pour qu'on puisse faire le retour de la réunion ça a coupé ça a coupé alors tu es au vote le compte de gestion même si alors vous m'entendez c'est bon par rapport au compte de gestion je viens de recevoir un mail de monsieur Maury qui est bien en visio mais il n'est pas en visio il est en audio il me dit bonjour je suis en ligne mais lorsque je parle vous ne m'entendez pas je confirme les termes du certificat administratif pour valider le CA voilà donc on n'a pas de problème bien cordialement on n'a pas de problème à ce niveau là merci monsieur Maury donc est-ce que au niveau du compte de gestion pas de problème on le vote en l'état et puis on a un certificat administratif on aura une régularisation par la suite pas de vote contre pas d'abstention merci on continue alors l'affectation des résultats voilà alors l'affectation des résultats on reprend dans cette affectation les excédents reportés d'investissement des années précédentes 1 732 920 08 et vous avez juste en dessous je ne vous les relis pas les résultats de l'exercice 2020 que l'on vient de voir dans le compte administratif on vient également prendre en compte les restes à réaliser sur ce budget nous avons des restes à réaliser en dépenses à hauteur de 3 759 036 euros et 21 centimes et en recettes 1 654 372 53 avec tous ces chiffres on calcule le besoin net de la section d'investissement qui s'élève à 395 697 42 c'est le minimum qu'il est nécessaire d'affecter à la réserve donc en situation finale le bureau vous propose de constater l'excédent d'investissement de 1 708 966 26 d'affecter à la réserve 396 000 euros et de garder donc en excédent d'exploitation 82 382 87 est-ce qu'il y a des interrogations des questions à ce niveau s'il n'y en a pas est-ce qu'il y a des votes contre est-ce qu'il y a des abstentions merci on continue alors on va passer au projet de budget supplémentaire alors au niveau du budget supplémentaire donc vous avez en rappel dans la première colonne le budget primitif tel qu'il avait été voté et il faut regarder les colonnes alors report quand on sera en investissement ce sont les restes à réaliser et propositions c'est là où on vous propose d'ajuster des lignes et de faire des modifications donc au chapitre 11 en dépense de fonctionnement on vous propose d'ajouter 4 300 euros sur l'eau et l'électricité du siège c'est pas parce qu'on va dépenser plus c'est parce qu'il y a eu une fuite liée à un dysfonctionnement sur les bassins et l'entreprise Eurovia va pouvoir qui a réalisé va prendre en charge mais on a été obligé de payer la facture donc il nous faut cette somme là et vous allez voir que plus loin sur le bâtiment on va venir retirer cette somme parce qu'elle a été retirée d'une facture d'Eurovia ensuite en fourniture administrative on vous propose d'enlever 1000 euros on essaie de passer sur des convocations par mail c'est pas toujours évident on a quelques dysfonctionnements donc normalement on a quand même moins de papiers d'enveloppes etc et puis il y a le syndicat Hildronvern qui ne fait plus appel à nos services c'est pour ça qu'on vous propose d'enlever 1000 euros au niveau des crédits bas immobiliers c'est le loyer qu'on paye pour le Duster on demande de rajouter 500 euros parce que les loyers de novembre et décembre 2020 n'avaient pas pu être passés d'ailleurs vous les aviez à zéro dans le compte administratif et on a besoin donc de payer 14 mois sur 2021 au niveau des des abonnements journaux et ah oui c'est ça c'est pour les abonnements journaux ça c'est un un nouveau compte en en analytique on rajoute 1500 euros sur ce compte qui s'appelle documentation générale technique et on va l'enlever ailleurs au niveau des zones horaires c'est pour régler les zones horaires d'avocat il est rajouté 16500 euros au niveau foire et exposition on avait prévu 5000 euros c'était pour le salon cyclo à Bordeaux le salon n'a pas eu lieu à cause du Covid donc on enlève cette somme donc au niveau catalogue et imprimé c'est là où on vient enlever déjà les 1500 euros et on enlève 10 000 euros de plus par rapport à la communication au niveau des frais de mission enfin de déplacement on enlève 2500 euros du fait du Covid on ne va plus en réunion à Paris etc même chose sur les frais de réception on a enlevé 500 euros sur les frais d'affranchissement 2000 euros et par contre sur les frais de télécommunication on vient rajouter 3200 euros c'est pour la mise en place de la fibre on devrait être fibré d'ici la fin de la semaine voilà pour ces modifications au chapitre 11 alors au chapitre 12 sur le autre personnel extérieur donc ça ça concerne les hydrogéologues agréés on est obligé de leur faire des feuilles de paye pour que les charges apparaissent donc ils sont obligés d'être payés au niveau du chapitre 12 par contre après ça doit aller sur les tranches de travaux donc vous allez voir tout un tas d'écritures on est obligé de passer 4 écritures pour pouvoir le remettre sur les tranches d'études qui vont avec donc ça c'est on avait prévu 1300 euros comme ça au budget en ne sachant pas trop exactement et là on est obligé d'ajuster et il y aura certainement une décision modificative en fin d'année puisqu'on en a à nouveau à payer donc on rajoute 3188,75 pour leur salaire je rajoute les hydrogéologues agréés sont ceux qui interviennent pour nous mais qui ne font pas partie de la structure bien sûr c'est ceux qui ont été désignés par la préfecture voilà alors ensuite on propose de rajouter au niveau des salaires 4500 euros c'est quelque chose qui va vous être proposé juste après c'est pour embaucher un technicien pour faire de l'animation agricole au niveau des plans d'action territoriaux à la demande de l'agence de l'eau c'est quelque chose qui va être subventionné à 80% et ce serait sous la forme d'un CDD de 3 ans l'agence de l'eau nous a fait cette demande nous avons une réunion avec le président et le directeur de la chambre d'agriculture pour les informer de ce fait on se retrouve un petit peu coincé parce que vous savez qu'on a des subventions importantes qui proviennent de l'agence de l'eau et eux ont souhaité que cette animation soit portée complètement par le SMDE tout ce qui concerne les pattes les captages conférences etc eux veulent que ce soit l'agence que ce soit le SMDE qui gère la totalité du processus et donc pour ce faire nous sommes obligés d'embaucher un spécialiste de ces questions là et donc l'agence s'engage à nous rembourser à hauteur de 80% de ces sommes donc après avec la Chambre d'agriculture nous aurons des partenariats qui feront que en ce qui concerne le monde agricole c'est en partenariat avec la Chambre d'agriculture que nous allons réaliser ces opérations ils en sont conscients ils sont d'accord à nous de trouver les partenariats les plus intéressants possibles à la fois pour les actions mais aussi pour les exploitants agricoles qui sont sur ces territoires alors au niveau prime et gratification on vient rajouter 7500 euros ça c'est lié bien sûr donc à l'animateur agricole également à un stagiaire que nous avons actuellement pour 4 mois et également à des jours de compte épargne temps qui ont été payés à des agents qui en ont fait la demande les cotisations on l'a mis sur l'URSSAF mais c'est une ventilation de toutes les cotisations ça concerne les hydrogéologues agréés et l'animation l'animateur le futur animateur agricole enfin dans autre charge de personnel vous voyez qu'on vient rajouter 14 000 euros là non plus c'est pas un rajout ça correspond vous allez voir la même chose en recette de l'autre côté on a un agent qui passe en maladie longue durée et donc cet agent est remplacé par quelqu'un qui était en mission temporaire c'est pour ça que c'est à cette ligne là donc on vient mettre ces 14 000 euros et vous les aurez en recette tout à l'heure en remboursement par la CNP Assurance on passe ensuite au chapitre 23 donc c'est le virement à la section d'investissement c'est ce qui permet d'équilibrer la section donc on vient retirer 55 000 12 euros et 98 centimes au chapitre 42 c'est l'écriture d'ordre d'amortissement des biens on vient rajouter 20 572 41 parce qu'il y a eu des intégrations de tranches avec la péri-départementale au niveau du chapitre 65 les frais d'émission des élus on vient retirer 1000 euros puisque là aussi avec le Covid il n'y a pas de déplacement ensuite au chapitre 67 donc on vient prévoir une écriture pour annuler un titre qui concerne l'année 2019 1810,84 euros c'est un encaissement qui a été fait par erreur sur le budget du SMDE et qui concerne RDE donc c'est pour pouvoir leur rendre cet argent on passe ensuite aux recettes au chapitre 2 on retrouve les excédents d'exploitation reportés 82 342,87 comme on a vu dans l'affectation au chapitre 13 les autres remboursements c'est ce que je vous parlais c'est la CNP Assurance qui nous rembourse par rapport à l'absence d'un agent 14 000 euros au chapitre 42 c'est une écriture d'ordre qui va correspondre aux hydrogéologues agréés je vous l'ai dit on allait l'avoir quatre fois 6 937 puisque là cette fois-ci il y a les salaires et les charges au chapitre 70 vous voyez vous voyez qu'on vient ajuster nos prévisions de recettes on vient enlever 35 000 euros sur la protection de la ressource c'est lié au retrait du grand périgueux et c'est partiel pour l'instant puisqu'on a eu le versement les mètres cubes du second semestre 2020 nous ont été versés en 2021 donc ça sera plus important au moment du budget primitif et même chose sur la mise à disposition de personnel par rapport au retrait du grand périgueux on vient enlever 66 214 euros vous comprendrez puisque là c'est quand même 100 000 euros de moins qui sont encaissés parce que le grand périgueux a souhaité récupérer ses territoires et a souhaité exercer la compétence parce que la loi NOTRe ne les oblige pas à exercer la compétence contrairement à ce qui est quelquefois affirmé la loi NOTRe leur donnait la compétence mais à aucun moment il n'est précisé qu'il faille qu'ils l'exercent donc ils ont choisi d'exercer la compétence c'est leur droit ça nous coûte 100 000 euros donc vous comprendrez que je vous parlais de négociation tout à l'heure on essaiera de faire en sorte de perdre le moins d'argent possible dans ces négociations au niveau du chapitre 77 on vient rajouter 3 441 euros 40 c'est par rapport à des régularisations de tranches il y a des mandats qui n'étaient pas passés sur la bonne tranche donc en fait c'est neutre pour le budget là on les a parce qu'on va annuler les mandats mais ils vont être réunis sur une autre tranche alors on passe ensuite aux dépenses d'investissement donc toutes les écritures du chapitre 40 je ne vais pas les détailler au global 6 937 c'est toujours l'écriture d'ordre de régularisation pour les hydrogéologues agréés au chapitre 20 là ce sont des études on va venir ajuster un certain nombre de tranches qui sont déjà existantes je ne vais peut-être pas toutes vous les citer au global ça fait un écart de 38 609 99 alors celles qui ont des signes moins ce sont des tranches soldées c'est qu'on vient enlever l'argent qui restait parce que les tranches sont soldées certaines c'est par rapport aux modifications de mandat dont on a parlé tout à l'heure et il y a des inscriptions également complémentaires par exemple sur les moulinons vous avez le détail dans vos documents donc au niveau de la page 7 on retrouve au niveau du chapitre 21 on vient retirer donc sur la construction du siège les 4 300 euros qu'on a vu au début c'est la fuite d'eau qu'on retire à Eurovia ensuite on rajoute 4 700 euros sur le matériel informatique parce qu'on doit changer notre serveur en plus des autres choses qui étaient prévues cette année et par contre on enlève 10 000 euros sur le mobilier voilà pour ces modifications au chapitre 21 ensuite au chapitre 23 ce sont pareil toutes les tranches de travaux cette fois-ci donc il y en a un certain nombre où on vient rajouter de l'argent parce qu'on a passé un marché c'est en cours pour pouvoir réaliser un certain nombre de tranches et puis il y a des tranches qui sont soldées là où vous avez des signes moins au global ça fait 85 369 45 là il y en a deux pages c'est la page 10 alors page 10 donc on passe aux recettes d'investissement donc au chapitre 001 on retrouve les excédents reportés qui viennent de l'affectation 1 708 966 26 au chapitre 21 c'est le virement de la section d'exploitation qu'on a vu tout à l'heure moins 55 012 98 au chapitre 40 c'est l'intégration donc l'écriture d'ordre d'amortissement des biens avec l'intégration de nouvelles tranches pour un total de 20 572 41 page 11 on a ensuite au chapitre 10 l'affectation à la réserve 396 000 euros au chapitre 13 ce sont les subventions agences de l'eau et régions tout plus bas là aussi on vient faire un certain nombre d'ajustements puisque là où il y a des tranches soldées en solde aussi il n'y aura plus de subventions en solde et puis on a eu des nouvelles DAS pour certaines opérations en particulier les PAT juste ce que j'ai oublié de dire quand on était côté dépenses et je le vois là côté recettes c'est que il y avait deux tranches de travaux qui concernaient des communes du Grand Périgueux qui ont été sorties du SMDE bien évidemment on a annulé et les tranches de travaux et les subventions qui allaient avec voilà est-ce que vous avez des questions sur ce budget supplémentaire pas de questions est-ce qu'il y a dans ces conditions passe au vote des abstentions est-ce qu'il y a des votes contre s'il n'y a rien de tout cela je vous remercie de votre vote et de votre soutien on passe maintenant au budget DSPO alors vous voyez on essaye d'aller le plus rapidement possible mais je crois qu'on ne peut pas faire moins que de de se baser sur les têtes de chapitre sinon sinon on n'étudie plus le budget on vous le fait voter sans l'étudier alors je sais que certains trouvent que c'est fastidieux que c'est long mais on n'a pas d'autres possibilités allez on continue sur le DSPO alors au niveau du budget DSPO donc là il n'y a pas de soucis le compte administratif et le compte de gestion sont bien identiques en tout point et donc dans le budget DSPO je vous rappelle il y a pour l'année 2020 cinq commissions territoriales Véline bassin ribéraquois bois de la cote périgueux et valet de l'île voilà donc pareil je vais rester au niveau des chapitres donc les dépenses de fonctionnement le chapitre 11 il a été dépensé 112 761 51 vous avez toujours pareil le détail si vous avez des questions vous n'hésitez pas au chapitre 12 donc tout d'abord la ligne qui s'appelle autres personnels extérieurs c'est les cotisations SMDE et secrétariat local un total de 138 9209 et ensuite celle qui s'appelle salaire et cotisation URSAF c'est le remboursement du salaire et des cotisations qui vont avec de Stéphanie Ponsenard par la CT Véline au chapitre 42 on retrouve les opérations d'ordre d'amortissement des biens pour 1 60 259 22 au chapitre 65 c'est le remboursement des indemnités et des cotisations par les commissions territoriales au budget principal un total de 19 335 71 au chapitre 66 ce sont les intérêts des emprunts toujours pareil diminuer de la contraction des intérêts pour les non-échus un total de 146 666 99 on passe ensuite aux recettes donc au chapitre 42 l'écriture d'ordre d'amortissement des subventions 174 511 25 au chapitre 70 ce sont les recettes de vente d'eau par collectivité 2 726 499 99 au chapitre 74 ce sont les frais de contrôle versés par les délégataires en application des contrats d'affermage 38 468 28 au chapitre 75 ce sont les loyers par rapport aux antennes sur les châteaux d'eau 10 140 euros et enfin au chapitre 77 le remboursement de la redevance occupation du domaine public 4 705 10 on passe à l'investissement les dépenses donc au chapitre 40 on retrouve l'amortissement des subventions 174 511 25 au chapitre 41 ah oui c'est une écriture particulière qui concernait la CT de Périgueux c'est une avance remboursable qui a été consentie à une entreprise pour 4 996 18 en opération d'ordre c'est le remboursement de de cette avance au chapitre 16 le capital des emprunts 596 152 80 au chapitre 21 les achats de terrain pour 19 620 euros au chapitre 23 ce sont toutes les tranches de travaux pour un total de 2 179 535 42 et on va aux recettes alors on passe aux recettes donc au chapitre 40 on retrouve l'écriture d'ordre d'amortissement des biens 1 60 259 22 au chapitre 41 l'opération d'ordre par rapport à l'avance pour Périgueux 404 996 18 au chapitre 10 l'affectation à la réserve qui avait été votée l'an dernier 1 707 483 06 au chapitre 16 c'est un emprunt qui a été réalisé pour Périgueux 2 millions d'euros voilà pour le compte administratif et figurez-vous que Périgueux ne vote pas qu'on garde la partie de ces 2 millions qui n'a pas été utilisée on va être obligé de leur rendre et on va le faire est-ce que vous avez des questions on recommence c'est le compte administratif oui donc on va soumettre au vote le compte administratif DSPO en l'absence de marque toujours qui est-ce qui est contre ce compte administratif y a-t-il des abstentions et bien merci pour eux adopter à l'unanimité pensez à mettre la petite croix en face de la ligne merci alors on va passer donc à la délibération d'affectation des résultats pour donc ce budget DSPO avec une particularité cette année puisque normalement on retrouve dedans les chiffres du compte administratif exceptionnellement cette année vous ne retrouverez pas les chiffres du compte administratif puisqu'on réalise l'affectation des résultats hors Périgueux Périgueux était dans le compte administratif mais bien évidemment comme on ne s'en occupe plus du tout depuis le 1er janvier il n'est pas question de reprendre puisqu'on va leur reverser comme l'a dit Marc tout ce qui concernait cette commission territoriale donc on ne reprend plus aucun chiffre et donc on n'affecte bien sûr pas les résultats pour l'instant pour Vallée de Lille puisqu'il y a quatre communes qui sortent également de Vallée de Lille les résultats ont été repris en globalité pour Vallée de Lille et quand l'accord sera signé avec le Grand Périgueux on aura certainement une décision modificative à passer donc le rappel des années antérieures mais hors Périgueux ce que je vous disais tous les chiffres ont été corrigés donc comme on est en analytique ça ne pose pas de soucis on a simplement enlevé l'analytique de Périgueux donc les excédents reportés 2,102,847,97 et en fonctionnement 318,179,91 le résultat de l'exercice 2020 un déficit d'investissement de 116,563,01 et un excédent de fonctionnement de 1,374,191 les restes à réaliser en dépenses 4,821,560,90 et en recettes 1,438,184 le besoin net de la section d'investissement il est calculé à 1,397,91,94 donc en situation donc en situation finale on vous propose de constater donc l'excédent d'investissement de 1,986,284,96 d'affecter à la réserve 1,398,000 euros et de garder en excédent d'exploitation 294,360,32 est-ce que vous êtes d'accord est-ce qu'il y a des oppositions est-ce qu'il y a des abstentions non ? merci on continue budget supplémentaire oui alors dans ce budget supplémentaire 2021 pour DSPO toujours pareil vous avez le rappel du budget primitif par contre je rappelle que dans le budget primitif il y avait périgueux donc la plupart des écritures il y a quelques ajustements pour les autres commissions territoriales mais quand même la plupart des écritures vont concerner le fait qu'on vient supprimer tout ce qui avait été inscrit au budget primitif pour périgueux donc au chapitre 11 au global on fait moins de 37.764 euros alors qu'on ajoute une charge importante pour bassin riveraco pour le traitement au charbon actif 12 000 euros mais tout le reste c'est des moins qui concernent périgueux comme on vient de tout supprimer ça fait moins 37 000 au global au chapitre 12 vous voyez que pareil on vient supprimer les cotisations de périgueux sur bois de la côte c'est juste le déplacement du secrétariat local qui n'était pas prévu au bon endroit et donc un total de moins 59 540 euros au chapitre 22 donc moins 1000 euros c'est toujours périgueux au chapitre 23 moins 55 768 81 au chapitre 42 donc l'amortissement des biens moins 67 344 38 c'est toujours périgueux qu'on vient enlever au chapitre 65 ce sont les indemnités des élus donc là la pérille a demandé à ce que tout soit remonté à un autre chapitre c'est pour ça qu'on vient les supprimer là mais c'est réinscrit donc au chapitre 11 ensuite au chapitre 66 moins 29 463 42 ça concerne essentiellement périgueux voilà pour les dépenses on passe aux recettes au chapitre 2 donc résultats d'exploitation reportés c'est ce que vous avez vu dans l'affectation des résultats 294 2360 32 au chapitre 70 on vient supprimer des recettes celles de périgueux en entier et une partie de celles de Valais de Lille donc on enlève 501 000 euros au niveau du chapitre 77 on vient supprimer 58 700 euros qui correspondait à la taxe foncière sur périgueux on passe ensuite aux dépenses d'investissement au chapitre 16 donc le capital des emprunts on vient supprimer ce qui concernait périgueux et il y a quelques ajustements sur bassin ribéraquois par rapport à une subvention de l'agence de l'eau qui n'avait pas été encaissée correctement donc au total on fait moins 90 950 euros au chapitre 20 donc les frais d'études là ce sont des tranches qui sont soldées on vient enlever 32 782 76 au chapitre 21 donc ça c'est lié à des achats de terrain on vient rajouter 3262 euros 80 au chapitre 23 ce sont toutes les tranches de travaux il y a des ajustements qui sont faits sur toutes les tranches des tranches soldées celles de périgueux qui sont bien sûr supprimées et des tranches où il faut rajouter un peu d'argent un global à moins 1 412 825 95 on passe ensuite aux recettes au chapitre 001 on retrouve l'excédent d'investissement reporté de la délibération d'affectation 1 986 284 96 au chapitre 21 on retrouve le virement de la section d'exploitation un global à moins 55 768 81 au chapitre 40 c'est les écritures d'ordre de transfert entre sections l'amortissement des biens moins 67 344 38 ensuite ensuite au chapitre 10 au chapitre 10 c'est l'affectation à la réserve que l'on a voté à l'affectation des résultats 1 398 000 au chapitre 13 ce sont les subventions de l'agence de l'eau 4 616 euros en résultant bien sûr parce qu'il y a des subventions inscrites et d'autres supprimées au chapitre 16 ce sont les emprunts qui sont inscrits un total de 395 000 euros est-ce que vous avez des questions sur ce budget supplémentaire s'il n'y a pas de questions on passe au vote est-ce qu'il y a des abstentions est-ce qu'il y a des votes contre merci on continue alors là on passe à RDE donc on va commencer par le budget RDE eau potable avec la balance du budget eau potable avec en investissement un solde de moins 152 000 à 771 euros et en fonctionnement un excédent de 730 36 583 euros 97 soit un excédent global de 583 812 euros au titre de l'exercice 2020 on va passer au compte administratif maintenant voilà pour rappel les documents qui vous sont présentés ont été présentés en commission territoriale de chaque secteur il y a eu 5 commissions territoriales au mois de mai pour présenter localement ces chiffres là au territoire concerné donc on va se concentrer sur les têtes de chapitres des réalisations au chapitre 11 il y a une réalisation globale pour 1 million 1 million 100 mille 509 75 au chapitre 12 au chapitre 12 on est sur une réalisation d'un million 213 mille 318 euros 85 au 014 atténuation de produits 341 228 au 023 le virement à la section d'investissement il n'y a rien eu de passé au 042 les opérations d'ordre de transfert entre sections les immobilisations pour 692 706 euros au chapitre 65 les autres charges de gestion notamment les admissions en non-valeur 17 215 euros au chapitre 66 les intérêts d'emprunt pour 116 991 euros au chapitre 67 des charges exceptionnelles à hauteur de 1118 euros au 68 des provisions pour créances douteuses donc ça ce sont des provisions qui sont mises en place par rapport aux probables impayés qu'on va avoir sur la facturation au potable 12 249 euros 96 en recettes de fonctionnement au chapitre 13 les atténuations de charges 10 073 euros donc ça c'est les remboursements de sécurité sociale par rapport aux arrêts maladie au 042 les opérations d'ordre de transfert entre sections l'amortissement des subventions pour 114 879 euros 90 le chapitre 70 les recettes liées à la vente d'eau et aux prestations faites par RDE 4 72 874 euros le 75 les autres produits de gestion courante pour 501 euros 83 et enfin les produits exceptionnels 33 593 euros ces produits exceptionnels sont pour 30 000 euros liés à des reversements d'excédent de la commune de Campagne qui nous a rejoints l'année dernière en dépenses d'investissement au total du chapitre 40 on est sur 114 879 euros au chapitre 16 le remboursement du capital des emprunts 345 687 euros au chapitre 20 les immobilisations incorporelles des frais d'études et de recherche en eau notamment sur la commune du Bug 183 333 euros au 21 les immobilisations corporelles 292 403 euros au 23 les travaux pour 772 926 euros les recettes d'investissement maintenant au 0,40 les opérations d'ordre les immobilisations 692 706 euros le chapitre 10 la réserve qui a été votée l'année dernière 717 847 euros les subventions perçues 141 982 euros et enfin des emprunts alors c'est pas un emprunt débloqué 3922 euros c'est un emprunt du budget assainissement qui a par erreur été mandaté sur le budget eau potable et qui a fait l'objet d'une régule donc là vous voyez la régularisation qui a été faite voilà en ce qui concerne le compte administratif est-ce que vous avez des questions s'il n'y a pas de questions je me retire donc au sujet du compte administratif de la régie des eaux et en absence de marque toujours qui est-ce qui est contre ce budget y a-t-il des abstentions donc valider à l'unanimité merci donc du coup on va passer à l'affectation du résultat du budget eau voilà l'affectation du résultat donc en investissement vous voyez qu'il y a la comptabilité analytique qui est liée à nos budgets qui apparaît ici en investissement on était sur un report des exercices antérieurs à hauteur de 1 944 644 euros il y avait il avait été mis 79 000 euros d'excédent de fonctionnement l'année dernière le résultat de l'exercice 2020 donc fait apparaître un déficit de la section d'investissement de 152 771 euros 94 et un excédent de fonctionnement de 736 583 euros 97 une situation finale à 583 812 euros 03 le montant maximal affectable est de 815 583 euros les besoins d'investissement sont inférieurs à notre capacité donc on pourrait le garder en fonctionnement ceci étant on va affecter les résultats à la réserve donc ce qui nous fait une situation finale avec un excédent d'investissement à 1 791 872 euros une affectation à la réserve à hauteur de 654 583 euros et on garde 161 000 euros en fonctionnement soit un total de 2 607 456 euros est-ce qu'il y a des questions donc s'il n'y a pas de questions on passe au vote est-ce qu'il y a des votes contre est-ce qu'il y a des abstentions merci on continue oui en même temps qu'on va faire le budget supplémentaire du budget au potable on va devoir parler des transferts de compétences notamment de l'immeuil donc on pourrait peut-être parler des transferts de compétences maintenant ou est-ce qu'on en parle plus tard oui mais c'est pour le vote c'est pas dans l'ordre pour le vote c'est pas dans l'ordre bon il n'y aura pas de vote tout de suite donc le budget supplémentaire est bâti sur le principe qu'il y a la commune de l'immeuil qui a fait sa demande de transfert de compétences de son budget de sa compétence au potable au SM2 pour une exploitation par RDE à partir du 1er juillet 2021 donc dans maintenant une semaine donc le budget supplémentaire que vous voyez tient compte de ses évolutions et justement de l'intégration de l'immeuil à partir de la semaine prochaine donc sur la colonne proposition au chapitre 11 on vient rajouter 33 376 euros au chapitre 12 on vient rajouter 33 000 euros il y a l'arrivée de l'immeuil mais il y a également le fait qu'il y a un départ à la retraite qui est programmé pour début 2022 et donc on va prendre une personne en fin d'année pour qu'il y ait une période de tuilage avec la personne qui partira à la retraite au 0,23 on vient remonter de la section d'investissement 44 102,80 euros au 0,42 les immobilisations on vient inscrire les immobilisations des communes qui nous ont rejoint l'année dernière et pour lesquelles on a fait l'intégration de l'actif cette année 222 600 euros au chapitre 65 les admissions en non-valeur on vient rajouter 250 euros le 66 les intérêts d'emprunt notamment les intérêts qui seront dus pour la commune de Limeuil 6 600 euros et au chapitre 68 on vient rajouter 29 266,66 euros de provisions pour créances douteuses donc des provisions pour des factures potentiellement en impayées en recette de fonctionnement on vient retrouver l'affectation du résultat avec les 161 000 euros le 0,13 les atténuations de charges 19 000 200 euros ça ce sont les remboursements d'arrêt maladie de la sécurité sociale au 0,42 l'amortissement des subventions pour 26 466 euros au chapitre 70 les recettes supplémentaires principalement liées à l'intégration de Limeuil 70 474 euros 65 et enfin au 77 les produits exceptionnels on vient rajouter 3 850 euros qui ont déjà été perçus qui sont déjà perçus en dépenses d'investissement au 0,40 on vient rajouter 26 466 euros au chapitre 16 le capital des emprunts toujours par rapport à Limeuil 10 600 euros au chapitre 20 les immobilisations incorporelles 35 000 euros concernant la reprise du diagnostic dans les restes à réaliser de la commune de Limeuil au 21 on rajoute 185 234 euros 76 pour de l'achat de terrain et la mise en place de la station de traitement provisoire sur la commune de Saint-Pierre Saint-Pierre-les-Fougères pour le traitement de l'arsenic des travaux qui sont faits en régie pour le traitement de cette pollution au chapitre 23 les inscriptions budgétaires concernant les travaux qui ont été inscrits au BS 1 305 874 euros en recette d'investissement on retrouve l'affectation du résultat pour 1 791 872 euros le virement de la section d'exploitation où on fait remonter les 44 102 euros au 0,40 les opérations d'ordre de transfert entre sections à hauteur de 222 600 euros l'affectation à la réserve au chapitre 10 de 654 583 euros 97 enfin on vient inscrire des subventions qui ont été accordées sur la commune de Varennes concernant le projet d'assainissement en l'enquêt Varennes ainsi que la participation d'une commune pour un renforcement de réseau pour la défense incendie à hauteur de 109 373 euros sur mon sac tout à fait les travaux qui sont en cours au chapitre 16 on vient modifier les provisions d'emprunts en diminuant de 100 000 euros la tranche de Saint-Prié en rajoutant les 441 000 euros pour les travaux d'inscrit au budget sur les travaux de renouvellement de réseau principalement alors est-ce qu'il y a des questions sur ce budget supplémentaire RDE pas de questions et bien on continue alors pas pardon on va passer au vote d'abord pas de vote contre pas d'abstention merci on continue alors là on reprend cette fois-ci la balance du budget RDE assainissement on a un solde d'investissement au titre de l'exercice 2020 de 746 305 euros et un solde de fonctionnement de 620 810 euros 74 soit une situation finale avec un excédent global de 1 367 116 euros 63 dans le détail le compte administratif avant de commencer le compte administratif il n'est pas inutile de rappeler que sur ce budget assainissement on a été fortement impacté par la crise sanitaire de 2020 avec notamment la gestion des bouts qui a posé des problèmes vous savez certainement qu'il est interdit maintenant d'épendre les bouts liés à la crise sanitaire les bouts qui ont été produits sur les stations d'épuration depuis mars 2020 donc il a fallu trouver des filières de traitement avec hygiénisation des bouts et ces filières-là présentent un intérêt de simplicité mais présentent l'inconvénient c'est qu'elles sont beaucoup plus onéreuses que des filières d'épendage agricole classique donc au chapitre 11 on est sur une réalisation à hauteur de 152 750 euros au chapitre 12 les charges de personnel 285 540 euros je vous rappelle que les charges de personnel sont basculées sur le budget au potable donc en fin de compte ça c'est le remboursement du budget RDE assainissement sur le budget RDE au potable au chapitre 014 l'atténuation des produits 34 957 euros au 042 les immobilisations 179 245 euros 20 au chapitre 65 les autres charges de gestion courante 18 686 euros notamment lié à un remboursement d'un emprunt sur la commune de Mialet qu'on paye pour Mialet et qu'ensuite Mialet nous rembourse une fois par an plus quelques admissions à mon valeur à hauteur de 1249 euros les intérêts d'emprunt 97 490 euros au 67 les charges exceptionnelles 460 euros 68 au 68 les provisions pour créances douteuses 2 566 euros les recettes de fonctionnement au 042 51 980 euros au chapitre 70 les recettes liées aux prestations de RDE 1 083 172 euros 78 au 74 les subventions de la prime à l'épuration 7 749 euros au 77 les produits exceptionnels 249 605 euros qui sont principalement liés au transfert d'excédent de la commune de Négronde à hauteur de 230 000 euros et de la commune de Campagne à hauteur de 5 000 euros les dépenses d'investissement maintenant au 040 51 980 euros au chapitre 16 le capital des emprunts 225 333 euros au chapitre 21 les immobilisations corporelles 8 145 euros 70 principalement de l'achat de pompe au chapitre 23 1 592 729 euros principalement liés à deux opérations la première opération qui est la station d'épuration du bug la deuxième opération qui est la station d'épuration de Firbé deux opérations qui ont été soldées en 2020 le bug c'est en cours de mise en service donc ça sera soldé d'ici la fin de l'année on va passer en recettes d'investissement au 040 les opérations d'ordre de transfert entre sections à hauteur de 179 245 euros 20 le chapitre 10 l'affectation à la réserve 421 654 euros le 13 les subventions perçues 813 781 euros au chapitre 16 les emprunts qui ont été réalisés débloqués l'année dernière ça ce sont les emprunts qui ont été débloqués pour la station d'épuration du bug 1 199 904 euros au chapitre 23 immobilisation pour 9909 euros c'est de l'avance remboursable qui est perçu et qui fait l'objet de jeux d'écriture voilà pour le compte administratif est-ce que vous avez des questions est-ce qu'il y a des votes qu'on oh non pardon je ne dis rien pas maintenant donc au sujet du compte administratif de la régie assainissement est toujours en l'absence de marque qui est-ce qui est contre ce ce compte administratif y a-t-il des abstentions bien écoutez merci donc on va passer à l'affectation du résultat donc l'affectation du résultat vous voyez également qu'il y a l'analytique qui apparaît derrière en report des exercices antérieurs on était en investissement à un excédent de 153 866 euros 91 en exploitation tous les ans on affecte l'intégralité des excédents à la réserve donc il n'y avait rien du tout en report sur les exercices antérieurs au titre de l'année 2020 il y a une erreur sur la présentation c'est pas 2019 c'est 2020 le résultat de l'exercice 2020 746 305 euros 89 en investissement et 620 810 euros 74 en fonctionnement le montant maximum affectable à la réserve 620 810 euros contrairement au budget au potable sur le budget assainissement on a besoin d'affecter l'intégralité du résultat à la réserve donc on vous propose en situation finale un excédent d'investissement à hauteur de 900 172 euros 80 pour l'investissement 620 810 74 affectés à la réserve soit un montant au total de 1 500 983 euros 54 pour cette affectation c'est bon pas de problème pas d'intervention pas de vote contre pas d'abstention merci oui vas-y Laurent vas-y un mot sur la question du budget assainissement on l'a vu sur l'eau au niveau de la RDE mais nous compris de l'assainissement ou en même temps comme l'a dit l'a rappelé Mathieu vous avez le budget global et puis l'analytique je pense qu'il est important en même temps parce que sur la question de l'assainissement c'est déjà c'est plus compliqué il n'y a pas d'homogénéité entre chaque collectivité et au vu de l'ancienneté des réseaux des stations y compris les coûts ne sont pas les mêmes quand on intervient sur des travaux des investissements nouveaux ou autres je tiens à remercier en même temps les élus des collectivités qui ont rejoint la RDE sur l'assainissement qui en même temps jouent en permanence le jeu notamment sur la question pour trouver les équilibres de façon financière c'est y compris les ajustements y compris au niveau des tarifs quand il faut les faire parce qu'on arrive y compris à des stations vieillissantes et des travaux de plus en plus importants qui vont arriver donc je tenais à le dire voilà et donc en même temps qui nous permet c'est pas c'est pas sur l'assainissement collectif qu'on dégage qu'on dégage j'ai envie de dire beaucoup de richesses c'est plutôt c'est de travailler à effectivement de jouer et puis y compris de travailler sur les subventions aussi pour pouvoir quand il y a des travaux de façon atténuée parce que la charge automatiquement revient sur les usagers voilà je voulais juste rajouter ça pour avaler le vote j'en profite pour remercier Laurent tous ceux qui s'occupent de la RDE au niveau des élus mais également au niveau des services il y a des équipes qui sont très performantes moi vous savez que je voyage beaucoup dans ce département et chaque fois je n'entends dire que du bien des actions de RDE au niveau de ce département donc ceci pour dire aussi qu'on a cette capacité à pouvoir proposer à la fois des adhésions classiques au SMDE pour des secteurs qui sont en affermage mais également pour ceux qui le demandent la possibilité d'adhérer s'ils sont en régie aussi bien pour l'eau postable que pour l'assainissement donc comme ils l'ont dit c'est vrai que je me rappelle des premières réunions que nous avions eues avec ces différentes communes ou syndicats petits syndicats qui se retrouvaient ensemble et qui n'avaient jamais travaillé ensemble et quand on voit le progrès qu'il y a entre cette période et la période d'aujourd'hui on voit qu'il y a vraiment une coopération une solidarité où les gens sont prêts à dire cette fois-ci non on n'aura pas d'investissement chez nous mais on l'aura la prochaine fois faites l'investissement sur tel territoire je trouve que c'est vraiment très très bien c'est une belle action et ça marche impeccablement ceci aussi pour dire qu'on est en capacité de prouver à qui que ce soit notre capacité justement à travailler uniquement pour le bien des usagers et des abonnés qui nous ont rejoint et juste pour ajouter une chose c'est qu'en même temps c'est aussi ce fonctionnement que ce soit la RDE et y compris au niveau de l'assainissement que de l'eau ça nous permet aussi après il y a la chose qu'on mutualise c'est les agents personnels que ce soit les services y compris avec le SMDE qui nous aident et en même temps nous-mêmes avec les équipes d'agents qui sont y compris pour certains polyvalents et qui permettent à un moment donné y compris la gestion que nous avons commune avec les élus de mutualiser les choses y compris d'intervenir sur certains travaux en régie et nous permettent aussi de faire des économies d'échelle je vous propose de passer au budget supplémentaire du budget assainissement donc au chapitre 11 on vous propose de rajouter 26 600 euros principalement deux postes premièrement c'est le remboursement d'une armoire électrique qui a été accidentée sur la commune de Colis et ensuite c'est d'augmenter l'hydrocurage à hauteur de 13 000 euros pour pouvoir faire davantage de préventifs sur l'entretien des réseaux d'assainissement au chapitre 023 le virement à la section d'investissement on vient mettre 72 451 euros 70 les opérations de transfert entre sections on inscrit 47 448 euros 99 les charges financières donc là ce sont les intérêts d'emprunts à hauteur de 3599 euros 87 que l'on vient rajouter concernant des emprunts qui nous ont été transférés sur la commune de Saint-Léon qui nous a rejoint depuis le 1er janvier mais ces emprunts-là on ne les avait pas eus lors de la rédaction du BP donc on vous propose de les intégrer maintenant au chapitre 68 les dotations aux amortissements et aux provisions 8 963 euros 56 ce sont les provisions pour créances bouleuses en termes de recettes au 042 donc l'amortissement des subventions à hauteur de 12 611 euros le 70 les recettes les recettes de R2 on propose de rajouter 34 038 euros sur le budget ANC pour compenser le déficit de l'ANC sur l'exercice 2020 qui a été déficitaire pour des raisons simples c'est qu'on n'a pas pu faire les contrôles en raison du COVID en 2020 au 74 on vient rajouter de la primale épuration à hauteur de 2749 euros 50 et au 77 les produits exceptionnels donc ce sont des transferts d'excédent des communes de Saint-Léon VAUNAC et de la CCPL concernant l'assainissement non collectif pour un montant total de 109 664 euros 73 en dépenses d'investissement au chapitre 040 les opérations de transfert entre sections on propose de rajouter 12 611 euros au 041 les opérations patrimoniales 177 481 euros ça c'est pour prévoir les avances dans le cadre des marchés aussi bien pour la clôture de la station qui est en cours mais également pour le projet de la station des AISI qui va démarrer on l'espère d'ici la fin de l'année les dépenses d'investissement on continue avec le chapitre 16 on rajoute du capital d'emprunt toujours pour la commune de Saint-Léon à hauteur de 26 999 euros au 21 on vient rajouter 18 500 euros pour de l'achat de pompe mais également faire l'acquisition d'une caméra pour le diagnostic des réseaux d'assainissement des réseaux exploités par RDE au 23 on fait toutes les régularisations qui sont nécessaires concernant les opérations sur lesquelles il y a eu des projets qui ont avancé que ça soit pour VONAC et principalement sur les AISI où il y a eu pas mal de projets et de dossiers qui ont fait l'objet d'études donc on vous propose de rajouter 547 755,06 euros en recette d'investissement on retrouve le solde d'exécution de l'exercice antérieur pour 900 172 euros le virement de la section d'exploitation à hauteur de 72 451 euros les opérations de transfert entre sections lésimo pour 47 448,99 euros au 41 177 481,72 euros donc là c'est les contre-écritures concernant les avances sur les marchés qui sont lancées sur le bug et les AISI au chapitre 10 l'affectation à la réserve 620 810,74 euros au chapitre 13 les inscriptions pour les subventions sur lesquelles on a eu les retours de l'agence de l'eau on vient rajouter 868 676 euros de subventions les emprunts les emprunts d'équilibre où au global on diminue le montant total des emprunts de 176 763 euros 63 voilà pour le BS du budget à Sénistan est-ce qu'il y a des questions s'il n'y a pas de questions est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions non on a fini les les budgets et les budgets donc j'en profite aussi pour dire toute ma satisfaction de l'équipe qui est au sein de SMDE du SMDE puisqu'on a parlé de la régie et j'ai dit ce que je pensais des équipes qui s'occupent de la régie je dois dire qu'au niveau du SMDE je les félicite aussi parce que il faut prendre conscience que jusqu'au 31 décembre de l'année dernière nous nous occupions de 85% du territoire de notre département et de ses abonnés avec 13 personnes il y avait en tout et pour tout de la direction au comptable secrétaire hydrogéologue technicien il y avait en tout 13 personnes qui s'occupaient de 85% de la population de notre département ça demande beaucoup beaucoup d'investissement ça demande quelquefois des heures qu'on ne compte pas forcément on n'est pas on n'est pas toujours de 8h le matin à 18h le soir on déborde quelquefois un petit peu mais enfin tout le monde le fait avec avec une grande volonté de servir et de servir notre notre syndicat donc vous avez pu le constater au niveau du compte administratif un compte administratif c'est-à-dire une section de fonctionnement de 835 000 euros je parle du SMDE dans ces 835 000 euros il y a bien entendu ce qui sert à réaliser l'investissement à la fois du SMDE mais également de tous les syndicats adhérents au niveau de notre département et je rappelle que l'investissement global est de 20 à 22 millions d'euros par an je crois qu'on fait tous avec les élus bien entendu que vous êtes un excellent travail puisque on doit être la seule structure qui permet d'avoir une section de fonctionnement qui est égale à 4,5% de la section d'investissement moi j'attends qu'on me présente une autre structure qui soit capable de faire aussi bien que ça donc je remercie les personnels je remercie tous nos collaborateurs je remercie tous les élus parce que pour que on ait des collaborateurs qui fonctionnent bien il faut qu'il y ait des équipes au niveau dirigeante qui soient aussi conscientes du travail qui est à accomplir et du travail accompli donc voilà merci à toutes et à tous et on continue notre ordre du jour la ligne délibération travaux découlant de chaque budget bien sûr on ne va pas reprendre toutes les délibérations de toutes les tranches de travaux vous la cochez qu'une fois bien sûr et on a toutes les délibérations qui vont derrière puisque partout il y avait des chiffres dans les tranches de travaux il y a une délibération en face ensuite on a on vous demande de délibérer sur la poursuite d'opérations de protection de la ressource vous savez que c'est réglementaire lorsqu'on a commencé les études et que on sait où on va aller on doit statuer sur le fait qu'on veut continuer la procédure jusqu'au bout donc ça concerne quatre opérations la tranche 2013-02 c'est la source du bourg de Manorie syndicat des deux rivières on a actuellement dépensé 8000 euros pour les études et l'estimation du bureau d'études pour terminer la DUP est de 40 000 euros donc qui seront bien sûr à la charge du SMDE budget général et donc on vous propose de continuer et d'aller au bout DUP et travaux je ne sais pas compris ce que tu m'as dit dans le SMDE de financement et d'aller au sein avec les tranchions du vote de financement de financement ah pardon oui tous les comptes de gestion bien entendu bien entendu oui parce qu'on a fait voter que pour le SMDE et il y avait les trois autres il y avait les trois autres c'est la question est une bonne question on devait on aurait dû faire voter la totalité des comptes de gestion rattachés aux autres et c'est vrai qu'on était focalisés nous par ce qui nous arrive pour la première fois c'est à dire un compte de gestion présenté par le par le payeur qui ne soit pas en équilibre mais qui est régularisé par ce dont on a parlé le certificat administratif donc est-ce que vous êtes d'accord pour approuver les comptes de gestion des trois autres budgets qui vous ont été présentés pas d'objection merci et merci de la remarque parce que c'est vrai qu'il manquait quelque chose à notre ordre du jour merci pour tous à tous on continue alors la deuxième tranche de travaux c'est la tranche 2018-8 ça concerne le forage des drouilles sur le syndicat du Périgord Noir nous avons dépensé 10 312,45 euros et l'estimation pour terminer l'opération donc la DIP et les travaux c'est 80 000 euros il y aurait 69 000 euros à la charge du SMDE et 11 000 euros pour des achats de terrain à la charge du syndicat du Périgord Noir la troisième tranche c'est la tranche 2019-01 ça concerne le forage des grandes terres pour le syndicat de la chapelle Fauché-Cantillac nous avons dépensé 7 410 euros et la somme à prévoir pour terminer l'opération est de 60 000 euros à la charge du SMDE enfin la quatrième opération c'est la tranche 2019-02 ça concerne la ressource la laiterie sur la commune de Val-aux-Joux syndicat des Deux-Rivières nous avons dépensé 6 459 euros et pour terminer il faut prévoir 64 000 euros à la charge du SMDE pas d'objection tout le monde est d'accord on continue ensuite on passe au rapport annuel sur le prix et la qualité du service en fait on en a trois j'aurais dû mettre un au pluriel bien sûr il y a celui pour l'eau potable on va commencer par celui-là et ensuite il y aura celui pour l'assainissement collectif et celui pour l'assainissement non collectif alors bien évidemment on va pas regarder chaque rapport annuel en totalité parce que ce sont des vu qu'il y a toutes les installations de toutes les commissions territoriales ce sont des documents extrêmement épais celui de l'eau potable il fait 91 pages donc on vous a préparé un résumé des points principaux sur un powerpoint est-ce que vous le voyez à l'écran est-ce que quelqu'un peut nous répondre sur si vous le voyez à l'écran oui c'est bon ça fonctionne parfait ok non moi je ne vais pas oui c'est bon donc dans ce rapport bien sûr vous le recevrez visé en préfecture tous par mail après la réunion le rapport complet les rapports complets alors au niveau pour l'eau potable donc on avait cinq commissions territoriales et la sixième c'est la particularité sur la commune d'Aubas il y a il y a un territoire en délégation de services publics qu'on est obligé de traiter à part encore pour deux ans ça se terminera à 31 décembre 2022 donc vous avez la liste des commissions territoriales qui est rappelée avec simplement ce qui donc on a toujours 71 communes au niveau de l'année 2020 par contre ce qui vous est rappelé c'est qu'il y a quatre communes qui sont sorties au 31 décembre 2020 sur Valais de Lille liées au Grand Périgueux et la commune de Périgueux qui est sortie également au 31 décembre 2020 donc là vous les avez dans le rapport bien évidemment l'année prochaine vous les aurez plus et pour la partie RDE il y a l'intégration de la commune de campagne au 1er janvier 2020 voilà donc il y a neuf contrats de délégation de services publics avec un peu tous les délégataires il y en a cinq de représentés et la régie départementale donc en termes de nombre d'abonnés au global au 31 décembre 2020 on était sur 44 744 abonnés 82 908 habitants la répartition c'est 32 469 en délégation de services publics et 12 275 pour la régie en dessous vous avez un graphique qui reprend la courbe rouge c'est le nombre d'abonnés par kilomètre de réseau ce qu'on appelle la densité du réseau voyez qu'on est sur 17,2 abonnés par kilomètre évidemment c'est l'effet ville de Périgueux puisque les données de Périgueux étaient rentrées à partir de 2017 on le voit bien sur le graphique et que l'année prochaine on va redescendre forcément au niveau des productions donc il y a 40 ressources propres qui ont été transférées au SMDE 2 sont en secours ça se décompose en 10 forages 21 sources 7 puits et 2 prises d'eau en rivière on a également des imports donc des achats d'eau à des collectivités voisines il y en a 20 et avec tout ça nous avons prélevé sur la ressource 8 204 045 m3 pour l'année 2020 et il a été importé en plus 243 694 m3 on passe on passe ensuite au volume produit donc au global on a produit donc mis en distribution dans le réseau 7 659 154 m3 là vous avez le graphique sur les 4 dernières années pareil en 2017 il manque tout un tas de collectivités bien évidemment il n'y avait pas périgueux en particulier au niveau des volumes consommés cette fois-ci donc comptabilisés chez les abonnés au global on a comptabilisé 5 539 327 m3 et également on a exporté vers des collectivités voisines 771 384 m3 on passe ensuite au patrimoine du service pour 2020 le linéaire de réseau le linéaire global était de 2594,87 kilomètres il y avait également 88 réservoirs 49 316 compteurs et 48 613 branchements il y a eu 10 branchements plomb qui ont été supprimés dans l'année et il en reste 1303 je rappelle que l'essentiel des branchements plomb se situe sur la commune de Périgueux donc l'année prochaine il y en aura beaucoup moins on passe maintenant à la qualité de l'eau ah pardon j'ai oublié de tourner une page ouais c'est ça donc le prix de l'eau donc nous avons alors c'est le prix de l'eau au 1er janvier 2021 nous avons 14 entités tarifaires donc la facture alors bien sûr je ne vous ai pas mis tous les tarifs là je vous ai mis le plus bas et le plus élevé donc la facture 120 mètres cubes en milieu rural j'ai mis Périgueux à part volontairement en milieu rural les factures 120 mètres cubes elles vont de 274,30 euros à 350,15 ce qui fait 229 à 292 TTC du mètre cube pour Périgueux donc la facture 120 mètres cubes pour l'année 2021 elle est à 181,77 euros ce qui fait 1,51 euros TTC par mètre cube il n'empêche alors c'est encore un tarif qui est relativement bas mais on avait initié fin d'année dernière la mise en place d'un abonnement puisqu'il n'y avait pas d'abonnement sur la ville de Périgueux sur la part collectivité donc là dedans il y a bien un abonnement à 6 euros par an sur la part collectivité et ils ont prévu de monter régulièrement pour les années qui suivent voilà donc il y a une harmonisation en cours des tarifs si vous vous rappelez l'année dernière il y avait 17 entités tarifaires il y en a déjà 3 de moins et puis voilà petit à petit ça s'harmonise alors au niveau de la qualité de l'eau cette fois-ci l'ARS l'Agence régionale de santé a réalisé de nombreuses analyses au global 464 analyses microbiologiques il y en avait 462 de conformes donc un taux de conformité microbiologique à 99,57% pour l'année 2020 les deux non-conformités il y en avait une sur le réseau d'Aubas et une sur le réseau de Périgueux où il a été mesuré un entérocoque le 19 mars au niveau maintenant des analyses physico-chimiques il y a eu 555 prélèvements 544 étaient conformes donc le taux de conformité est de 88,02% nous avons eu 5 non-conformités sur la commune de Saint-Prié-les-Fougères ça concerne l'ESA et l'OXA métholachlore à chaque fois il y en a eu également 2 sur Ribérac toujours pour l'ESA métholachlore c'était les 11 février et 12 novembre avec un 0,12 et 0,13 la norme étant à 0,10 microgrammes par litre il y en a eu également 2 sur Périgueux également donc en ESA métholachlore c'était le 24 mars et le 1er décembre à 13 et 12 microgrammes par litre également et sur Périgueux il y a eu également une non-conformité au nickel mesurée le 8 janvier pour 36 microgrammes par litre il y a eu également une non-conformité sur la commune d'Anton c'était du plomb mesuré à 0,11 microgrammes par litre le 13 janvier la norme étant à 0,10 voilà pour la qualité de l'eau alors avec tous les volumes qu'on a vu en début de rapport on les reprend dans un graphique et on vient y ajouter également les volumes estimés sans comptage ce qui est essentiellement pris sur les poteaux incendies qui a été estimé à 43 075 m3 et les volumes de service c'est-à-dire les volumes nécessaires pour tout ce qui est nettoyage des réservoirs nettoyage des réseaux quand il y a des travaux ou des réparations de fuite 110 169 m3 avec tout ça on calcule l'estimation des pertes sur les réseaux qui ont été estimées à 1 432 166 m3 pour l'année 2020 au niveau donc de la traduction de ces chiffres en rendement de réseau au global pour la totalité des entités gérées par le SMDE on est sur un rendement de réseau à 81,9% et un rendement primaire à 77,8% alors ça c'est au global bien évidemment nous on calcule également vous l'aurez dans le rapport les rendements par commission territoriale voire par secteur dans les commissions territoriales et je vous ai mis en indication ces rendements varient en rendement dit indice du maire de 73,6 à 90,5 et en rendement primaire de 71,1% à 78,3% et j'ai dit c'est la fatigue 88,3% vous avez la même chose traduit cette fois-ci en indice linéaire de perte et en indice linéaire des volumes non comptés qui correspond au rendement primaire voyez que au global du SMDE on est sur un indice de perte à 1,51 mètre cube par kilomètre de réseau donc ce qui est plutôt correct en milieu rural et donc 1,67 pour l'indice primaire et il a été renouvelé pendant l'année 2020 14,4 kilomètres de réseau voilà pour les données essentielles du rapport sur le prix et la qualité du service pour l'eau potable est-ce que vous avez des questions pas de questions à ce niveau-là comment on passe à l'assainissement collectif oui assainissement collectif non collectif pardon on va commencer par l'ANC pardon est-ce que vous voyez bien la présentation oui parfait c'est bon merci donc concernant l'ANC donc qui regroupe les 22 communes du territoire de la communauté de communes de Tiviers donc ces 22 communes sont exploitées au niveau de l'assainissement non collectif par le SPANC de R224 ça représente 83% de la population du territoire et 6500 installations qui sont gérées par le service ANC qui est basé à Saint-Jaurie Saint-Jaurie-de-Chalet les tarifs du service d'ANC donc il y a une évolution entre 2019 et 2020 pourquoi ? parce qu'il y a eu le basculement entre la gestion par le SPANC de la Comcom au SPANC de RDE le choix qui avait été fait c'était de diminuer le tarif de vente des contrôles de bon fonctionnement les tarifs qui sont obligatoires tous les 9 ans pour nous donc ces tarifs là étaient à 189 euros on les a descendus à 148,50 euros en revanche on a augmenté les tarifs liés aux travaux de conception de suivi d'exécution et les contrôles de vente donc vous voyez les CBF à 148,50 les contrôles de conception et de réalisation à 121 et les contrôles de vente à 150 euros sur l'exercice 2020 malgré la période COVID et les difficultés qu'on a pu rencontrer on avait un prévisionnel de 600 contrôles plus ensuite les ventes et les réalisations et au total on en a réalisé 525 donc on est en dessous de ce prévisionnel là et sur les 525 contrôles réalisés en 2020 39% c'est-à-dire 207 contrôles faisaient apparaître des conformités totales des installations la différence les 300 installations restantes étant non conformes voilà pour l'ANC est-ce qu'il y a des questions par l'assainissement collectif alors est-ce que vous le voyez oui c'est bon parfait merci donc concernant le service d'assainissement donc RDE exploite 20 services d'assainissement sur 17 communes ce qui représente 3538 abonnés dont 4 abonnés non domestiques l'évolution du nombre d'abonnés entre 2019 et 2020 est liée à l'intégration des communes notamment Campagne et Negronde aussi qui nous avez rejoint les dernières en volume facturé vous voyez que les volumes sont beaucoup plus faibles les assiettes de facturation sont beaucoup plus faibles qu'en eau potable ce qui peut expliquer aussi les tarifs élevés sur l'assainissement on a un total facturé pour les 3000 abonnés de 250 097 m3 facturés aux abonnés vous avez en dessous une évolution avec les volumes facturés depuis 2017 2017 étant la création du service assainissement à RDE donc le service assainissement est venu gentiment depuis 2017 jusqu'à 2020 deux conventions de déversement l'entreprise Codera sur la commune du Bug et l'entreprise Martegout sur Sadiac dans le Lot on exploite différents types de filières de traitement des filières simples type filtre planté de roseau 11 steps filtre planté de roseau 2 steps dits bactériens 4 stations d'épuration en boue activé une station en filtre à sable qui va être renouvelée à Vonac et 2 stations type lagunage dans les stations type boue activé on en a une qui est celle de Limeuil qui a une particularité d'avoir un traitement membranère donc c'est un réacteur membranère sur l'ensemble des stations je ne vois pas ce qu'il y a derrière la caméra sur l'ensemble des stations merci sur l'ensemble des stations on a produit en boue 1918 tonnes de matière sèche en boue 200 kg de sable 27 m3 de graisse et 2 tonnes 4 de refus de dégrillage c'est-à-dire de déchets ménagers et vous avez la répartition selon les filières de traitement il y a des stations où on ne produit pas de boue type lagune ou filtre planté de roseau en revanche on a des stations d'épuration type boue activé où on produit des boues tous les ans sur les autres ce n'est pas qu'on ne produit pas c'est qu'elles sont évacuées une fois tous les 10 ans environ donc annuellement vous ne voyez pas forcément des productions de boue tous les ans concernant les tarifs on vous a remis l'extrait de la délibération qui a été prise l'année dernière avec des tarifs qui sont très variables selon les services autant sur l'eau potable il y a une convergence tarifaire et une harmonisation des tarifs qui est en cours autant sur l'assainissement les services étant très variés il n'y a pas pour l'instant de convergence tarifaire hormis sur le secteur est où les communes du secteur de Colis Saint-Amand-de-Colis au bas c'est la chapelle au bareil avait décidé d'avoir une tarification unique à l'échelle de ces quelques communes donc la commune dont le tarif est le plus bas est la commune de Saint-Joury-de-Colet avec un abonnement à 10 euros et un prix au mètre cube de 0,25 centimes et la commune qui a la chance d'être la plus chère c'est Limeuil avec son bioréacteur à membrane avec un abonnement à 265 euros par an et un prix moyen au mètre cube à 3,35 euros prix moyen pourquoi ? parce qu'il y a un tarif fêté hiver donc si on fait la moyenne des deux ça fait 3,35 euros le mètre cube les indicateurs de connaissances patrimoniales donc ces indicateurs par secteur comme pour l'eau potable en fonction de l'âge des réseaux des informations en fonction des différents éléments donc sur le secteur du bug on a un indicateur de performance à 100 sur 120 sur le secteur nord 70 sur 120 le secteur centre 80 sur 80 alors le secteur centre c'est Saint-Léon-sur-Lille qui nous a rejoints au 1er janvier 95 sur 100 et le secteur Est la chapelle aux Barreilles au base Saint-Amand-de-Coli 80 sur 120 enfin dernier tableau qui retrace les conformités des différents services d'assainissement donc vous pouvez avoir le soin de le regarder ce qu'il faut retenir c'est qu'en service non conforme on a le service du bug qui pour l'instant est non conforme la station d'épuration est mise en service lundi ou mardi donc ça a été reporté de quelques jours Cireuil la réhabilitation de la station est en cours il y avait une réunion ce matin sur les travaux Salviac est non conforme également l'opération est en cours Vonax pareil c'est une non conformité mais on a eu les autorisations le DCE ne va pas tarder à partir donc on peut voir qu'on a 4 services qui sont non conformes actuellement mais les travaux sont pour tous les services engagés ou en cours les problèmes en cours d'être resolus voilà pour le service d'assainissement alors on met tout ceci au vote qui est contre qui s'abstient pas de questions particulières merci on continue donc on passe à la modification du tableau des effectifs et donc les modifications par rapport au personnel donc on en a déjà parlé dans les budgets aussi bien sur la régie que côté SMDE donc côté SMDE deux choses première chose c'est l'embauche donc d'un technicien pour faire l'animation agricole au niveau des plans d'action territoriaux pour la protection de la ressource donc en CDD de trois ans voilà par rapport à la durée des plans d'action territoriaux ça c'est la première chose deuxième chose sur la partie SMDE donc on a un agent en maladie longue durée qui a été classé par la commission territoriale par le comité médical non j'en peux plus qui a été classé par le comité médical qui a eu lieu le 4 juin et donc on sait que maintenant elle est en arrêt longue durée au moins jusqu'au 31 décembre 2021 donc pour remplacer cet agent on avait eu recours au centre de gestion et au service mission temporaire ce qui vous est proposé c'est que pour six mois là du 1er juillet au 31 décembre on ne soit plus en mission temporaire mais en CDD de façon à limiter les coûts pour la régie concernant la régie c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure il y a un départ à la retraite début 2022 et la proposition c'est de rajouter une personne à partir du mois de septembre on va dire pour pouvoir avoir une période de tuilage pour préparer anticiper le départ à la retraite est-ce qu'il y a des objections s'il n'y a pas d'objection merci on continue alors on passe ensuite au transfert de compétences il y a deux collectivités qui ont fait la demande de transfert de compétences la commune de Limeuil qui a souhaité le transfert de la compétence au SMDE pour une exploitation par RDE à partir du 1er juillet 2021 donc la semaine prochaine et ensuite il y a également la commune de Lacocchi qui a fait une demande de transfert de compétences pour ces deux compétences l'eau potable et l'assainissement ces deux compétences demandent le transfert de compétences à partir du 1er janvier 2022 avec une exploitation des services d'assainissement par RDE à partir du 1er janvier 2022 et le transfert de l'eau potable se fera sur le budget DSPO la première année et au terme du contrat d'affermage une volonté de travailler avec la régie à partir du 1er janvier 2023 sur l'eau potable pour l'instant il ne s'agit que du transfert de compétences on est bien d'accord pas d'objection pas de vote contre merci on continue prix de l'eau pour Limeuil oui donc pour Limeuil ce qui a été proposé donc il y a comme ils nous rejoignent d'ici une semaine il faut délibérer un prix de l'eau pour la commune de Limeuil à RDE24 on a un tarif objectif qui est celui du SIAP de la Linde initialement avec un abonnement à 95,50€ par an et un prix au mètre cube à 1,21€ donc ce qui a été vu et validé avec la mairie de Limeuil c'est de partir dès le démarrage sur ce tarif objectif ce qui leur fait une légère baisse pour les abonnés les abonnés domestiques et ils ont une dégressivité donc ça modifie leur structure tarifaire donc ce qu'on vous propose c'est un prix au mètre cube d'1,21€ et un abonnement annuel à 95,50€ personne n'y voit d'objection Limeuil a accepté merci on continue alors cette fois-ci c'est la mise en place d'un secrétariat local pour la commission territoriale Valais-de-Ville c'est un renouvellement parce que lorsqu'on était syndicat à part on avait le secrétariat qui était basé à Negronde et lorsqu'on a adhéré au SMDE ça n'a pas été renouvelé donc la préfecture a retoqué un peu la mairie en lui demandant ce que c'était voilà donc on veut le continuer on verra dans l'avenir enfin pour l'instant on va continuer c'est 700€ annuels c'est 700€ pour l'année elle nous fait les permis de construire et puis on entre autre donc c'est la commission territoriale qui a statué et qui a décidé de continuer pas d'objection on continue merci on les suit alors maintenant ça concerne la commission territoriale bassin-riveraquois donc pour des admissions en non-valeur c'est relatif à des une antenne sur un château d'eau c'était la radio qui s'appelait alors ça s'est appelé Radio Liberté Zoom Radio voilà j'en passais des meilleurs ils ont déposé le bilan alors les nouveaux qui ont repris payent maintenant la redevance mais on a je ne sais combien d'années non payées et comme ils ont déposé le bilan et qu'il y a beaucoup de créanciers c'est sûr qu'on ne sera pas payé donc la commission territoriale l'a prévu dans son budget et d'annuler certains titres datent même de 2010 etc donc voilà il y en a au global pour 2565,67 bien commission territoriale aussi là qui le propose pas d'objection on continue merci donc là il vous est proposé une délibération pour l'achat de terrain pour les différents territoires de la régie donc la première proposition est pour l'achat d'un terrain sur la commune de Vonac qui fait 6800 m² et ce terrain nous permettra de construire la station d'épuration le propriétaire est d'accord pour une vente de cette parcelle de 6800 m² à un prix forfaitaire de 5000 euros reste à charge de la régie les frais de bornage et de notaire ensuite il y a l'achat d'une parcelle pour le réservoir du Péira sur la commune de Campagne parcelle qui appartient à un riverain et sur lequel est construit le château d'eau donc le propriétaire est d'accord pour le vendre à un prix de 1200 euros 500 m² plus les accès à la parcelle pareil on prend en charge les frais de bornage et les frais de notaire dernier terrain qui est proposé à l'acquisition sur la commune de Mausin c'est le surpresseur de la Roberti qui est sur la parcelle de monsieur Doriac donc il nous propose de vendre le terrain sur lequel existe le surpresseur à un prix à l'euro symbolique et en contrepartie il faut qu'on fasse un branchement pour les usufruitiers donc voilà et on prend en charge les frais de bornage et le notaire voilà les trois terrains qui sont proposés à l'achat pas d'objection c'est bon au bas je n'ai pas encore les éléments c'était prévu mais je ne les ai pas d'accord c'est pour ça il y a marqué au bas mais on n'a pas tous les éléments pour pouvoir vous le présenter pour l'instant on le représentera merci pour le reste on continue achat d'équipements de terrassement pour RDE sur le secteur nord d'ordonnée ce qui a été vu dans le budget supplémentaire par les élus du secteur nord c'est d'inscrire un décrédit pour mettre en place une équipe de terrassement enfin des moyens de terrassement merci camion plus minipel plus romor qu'à hauteur de 70 000 euros pas d'objection pas de questions merci on continue les admissions en non-valeur donc sur les impayés de manière générale sont des sujets importants et lourds pour nous et pour le trésorier également ce qu'on vous propose d'inscrire en non-valeur au titre pour cette année c'est 7 975 euros 10 pour le budget assainissement et sur de la régie R2 assainissement et sur le budget R2 O 17 893 euros 90 voilà c'est bon pas d'objection merci on continue les provisions pour créances douteuses qui sont dans la continuité des impayés ce qu'on vous propose c'est d'inscrire ce que vous avez vu passer dans les budgets c'est à dire sur le budget R2 eau potable des provisions pour créances douteuses à hauteur de 29 266 euros 66 et pour le budget assainissement 8 963 euros 56 oui quelqu'un veut intervenir non non bien on continue merci ensuite il y a des transferts d'excédent donc on va commencer par les transferts d'excédent de la communauté de commune du pays des portes de Périgord-Limousin donc concernant l'exercice 2020 il y a eu un transfert d'excédent sur les excédents du budget ANC de la Comcom mais également du fait de la reprise des bases de données où on a perdu énormément de temps donc il y a un accord qui a été trouvé avec la communauté de commune donc la Comcom nous reversera 12 318 euros 18 sur le budget R2 assainissement et Saint-Léon sur Lille Saint-Léon sur Lille transfert de compétences qui a été opéré au partir du 1er janvier 2021 ils nous transfèrent les excédents qu'ils ont sur leur budget assainissement je vous rappelle qu'on a inscrit un peu plus de 905 000 euros de travaux pour la reprise de leur réseau et ils participent à hauteur de ce qu'ils avaient en excédent c'est-à-dire 30 247,59 euros bien pas d'objection on continue merci RDE dispose d'un véhicule un Renault Mascotte qui date de 2002 qui est plus utilisé donc ce qu'on vous propose c'est de le mettre à la vente à hauteur de 2000 euros pas d'objection pas personne intéressée on continue concernant c'est peut-être déjà rendu non ? il est déjà vendu il est déjà vendu quand on vous propose des montants il faut les connaître les montants renégociation des prêts donc on a à la régie à peu près 70 emprunts sur la somme des deux budgets l'eau et l'assainissement on a mené une renégociation ou un reprofilage de la dette avec les deux principaux organismes prêteurs sur les emprunts de RDE c'est-à-dire le crédit agricole et la caisse d'épargne sur l'ensemble des quatre offres qui ont été faites c'est-à-dire l'eau potable deux offres une par la caisse d'épargne et une par le crédit agricole et pour l'assainissement une par la caisse d'épargne et une par le crédit agricole seule l'offre du crédit agricole pour le budget assainissement présente un intérêt sinon pour toutes les autres offres ça nous coûtait plus cher donc ce qu'il faut savoir c'est que on renégocierait sept emprunts avec le crédit agricole dans ces sept emprunts le plus important est celui de l'immeuil concernant la station d'épuration sur lequel le capital restant dû est de l'ordre de 360 000 euros ensuite on renégocierait un emprunt sur le bug Manori Campagne et Saint-Front-d'Alain et le bug un second donc actuellement le montant le coût de l'emprunt avec les emprunts actuels on est à 998 231,60 euros la proposition qui est faite de renégociation par le crédit agricole ça nous représente un coût de l'emprunt de 930 539,68 euros soit une différence une baisse totale du coût de l'emprunt de 67 691,92 euros sur lequel on rajoute 500 euros de frais de dossier et sur une durée restante de 13 ans avec un taux à 1,3 il nous propose un emprunt qui nous permet d'obtenir ce que je viens de vous énoncer en échéance trimestrielle pas d'objection bien on continue bon là c'est pas mal là pour nous voilà donc c'est terminé une précision que va que va présenter Estelle donc on a accueilli le 17 mai dernier une nouvelle comptable donc on avait Audrey Laffont qui est partie c'était en août l'année dernière on a lancé un recrutement et donc on a une nouvelle comptable qui vient d'arriver le 17 mai elle s'appelle Sandrine Filleur peut-être certains ont déjà eu affaire à elle donc elle est déjà opérationnelle elle a un certain nombre de syndicats en suivi comptable et elle fait donc le mandatement et la préparation des budgets voilà une nouvelle dans l'équipe c'est les deux autres comptables qui sont vraiment contentes de l'avoir vu arriver est-ce que vous avez d'autres questions pas d'autres questions pas d'observation tout vous paraît clair est-ce que vous avez d'autres questions et bien merci dans ces conditions la réunion est terminée et à la prochaine fois n'oubliez pas de renvoyer les fiches de vote parce qu'on ne pourra pas faire le retour à la préfecture tant qu'on n'a pas récupéré toutes les fiches merci bonne fin de journée merci au revoir au revoir au revoir au revoir merci au revoir au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir à tous au revoir merci de cette au revoir à tous au revoir au revoir au revoir au revoir oui c'est RDE ça c'est un petit échantillon c'est un petit échantillon